En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Né le 18 octobre 1905 à Ongokro, dans la sous-préfecture de Yamsokro, Félix Oufouette-Boigny fut le premier président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 au 7 décembre 1993, date de son décès. 30 ans plus tard, on se ré-mémore l'histoire de ce grand homme politique. Joseph Messon-Eounon, inspecteur de l'enseignement technique à la retraite, qualifie Félix Oufouette-Boigny de bâtisseur, eu égard des infrastructures qu'il a réalisées en Côte d'Ivoire. Au Fouette-Bâtisseur, il y a plusieurs aspects dans ce que je qualifie de président bâtisseur. Oufouette a mis l'accent lors de son régime politique, il a mis l'accent sur le développement. Et il a réalisé des infrastructures, des ponts, des barrages, des centres de santé, des écoles. Pour Joseph, Félix Oufouette-Boigny a également mis les bases pour une école ivoirienne de qualité. Comme je suis dans le domaine de l'éducation, je pourrais mettre l'accent sur l'école. Et au niveau de l'école, Oufouette disait que l'école est la priorité de ses priorités. Rigueur dans la sélection pour que nous ayons des élèves qui reçoivent une formation de haut niveau en vue du développement. Parce que Oufouette, son objectif, c'est le développement. Or, on ne peut faire le développement sans les hommes. Il faut des hommes de valeur. Il faut retenir que l'école va avec la sélection. La formation doit être une formation de qualité. Toujours dans l'école, Oufouette a encouragé le genre. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gens. Il n'y a que les jeunes filles brillantes sont sélectionnés pour un lycée comme le lycée Sainte-Marie. Et elles font leurs preuves et elles vont naturellement aussi à l'université et font des études supérieures. Il y a le lycée Mamie-Ajoie. Il y a le lycée des jeunes filles de Boisquet, pour ne citer que ces établissements-là. Oufouette, toujours dans la formation, a fait en sorte que nous ayons ce qu'il convient d'appeler des lycées scientifiques. Comme le lycée scientifique de Yamsoukro. Oufouette nous a permis d'avoir une très grande école basée à Yamsoukro, l'Institut national polytechnique Oufouou-Boigny de Yamsoukro. Et cette école-là a aussi formé de grands cadres dans ce pays-là. Les infrastructures créées par Oufoué, nous nous étonnons qu'aujourd'hui, certains critiquent le président Ouattara actuellement. Il affirme qu'Alassane Ouattara, président de la République ivoirienne, est sur les traces de Félix Oufouette-Boigny à travers ses réalisations pour la Côte d'Ivoire. Je me permets de le dire parce que c'est un disciple d'Oufoué. Il le critique au point qu'en disant, bon, mais écoutez, on fait les routes, on fait les ponts, et puis il y a le système de péage. Le premier pont à péage de ce pays est le pont de Moussou, fonctionnel en 1963. Ce pont traverse à la fois la lagune Ébriée et le fleuve Koumoué, pour relier le sud-est de la Côte d'Ivoire, je voudrais nommer par exemple Abouassou. C'était un pont à péage. Mais nous étions heureux de prendre ce pont, parce que ça nous évitait le bac de Moussou. Du coup, quand le pont a été créé et qu'il était même à péage, le bac a été supprimé, le bac de Moussou. Vous allez dans le plateau actuel, vous avez ce qu'il convient d'appeler la cité administrative. Toutes les tours qui ont été construites, c'est l'œuvre de Oufoué-Bouagny. Kéti Lina Liger-Loboué, d'origine antillaise, a quant à elle rencontré Félix Oufoué-Bouagny, grâce à son époux, bien avant que celui-ci ne soit président de la Côte d'Ivoire. La première personne que mon futur époux m'a présentée dès que nous nous sommes rencontrées, c'était un ami des Antillais, les deux associations antillais et ivoiriens, africaines, se fréquentaient. Et ma sœur faisait partie d'un groupe auquel appartenait aussi Blaise Liger-Loboué, mon futur fiancé et époux. Et ma sœur lui a demandé de me trouver une pension. Alors il m'a tout de suite inscrite dans une pension où il y avait déjà des Ivoiriennes. Et la première personne chez qu'il m'a amenée, c'est chez M. Félix Oufoué-Bouagny, ministre dans les gouvernements français. Et après, nous y allions chaque fois qu'il était de passage et nous le rencontrions comme ça, on mangeait avec lui. Nous avons suivi avec lui dans son appartement le match international de football auquel Pelé a été autorisé à participer avec une dispense qui se passait à Stockholm, la France contre le Brésil. Elle nous révèle un aspect méconnu du caractère du président. Il était très affable, très simple. J'ai même eu l'occasion de dire une fois à un de ses petits-fils que j'ai parfois l'impression que le président, au fait, était timide. Il me dit non, il n'est pas timide, mais il était très réservé. Mais il se livrait, il expliquait comment il travaillait parfois, ce qui le préoccupait. Et quand on lui parlait d'un livre, par exemple, d'une histoire, il demandait tout de suite est-ce qu'on peut lui péter le livre ? Il était très curieux. Et par ailleurs, il s'occupait de tout le monde. Il réclait les problèmes, quels qu'ils soient. Ancien militaire Henri Koulibaly a, lui, eu la chance d'être le chauffeur du président Félix Oufouet-Boigny durant quelques jours. Une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier. Tu vas conduire le président de la République, tu te dis que c'est un homme qui va conduire. Mais quand tu vas commencer à venir vers toi, là, les applaudissements, les cris, oufoué, 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 oufoué... Et ces personnalités que tu vois à la télévision, ministres, 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 les hommes, qui sont aujourd'hui près de toi, ils te demandent, c'est eux-mêmes qui te posent des questions. C'est toi qui vas le conduire ? C'est toi qui conduis ? Tu es prêt ? Le président arrive, il se tient devant la porte ouverte, mais il ne monte pas à la voiture. Quand il a dit bonjour mon fils, je me suis retrouvé comme si c'était à la maison, comme si c'était un vieux, les cas d'âge, 24 ans et puis lui, les cas d'âge, bonjour papa. Et tous ceux qui, avec eux, tu craignais, moi, on crée beaucoup le protocole. Mais lui-même, en lui-même, à le voir, il te met, tu ne vas pas le craindre. Bonjour mon fils. Et en plus, il va plus loin. Je peux monter. Il n'a pas dit, je vais monter. Je peux monter. Il a toujours eu un, à terre. Et il te dit, je peux monter. Une vraie leçon du militaire. Oui. Et toi, tu dis, oui papa, vous pouvez monter. Et en ce moment, il enlève ses lunettes noires parce que là-bas, il y a la poussière. Il n'y a pas des aéroports. Vous donnez comme ça sur la poussière. Donc, les lunettes noires et les chapeaux noirs se couvrent. Quand il dit, je peux monter. Tu dis, oui papa, vous pouvez monter. Il dit, ah bon, d'accord, attrape mes lunettes. Toi, tu es au volant ici, tu prends ses lunettes. Déjà, tu es soulagé. Tu ne vas plus craindre. La conduite est déjà terminée. L'homme que vous voyez à la télévision, plein de gardes. Je peux monter. Oui papa, attrape mes lunettes. En plus, le chapeau, les lunettes noires et le chapeau. Donc, vous devrez, un, il se tient debout et il te demande maintenant les lunettes. Tu te donnes. Le chapeau, tu te donnes. Voilà encore ce qu'il va dire. Il met les lunettes, il met le chapeau et il dit, si tu es prêt, je suis prêt. Il ne te dit pas, allons. Il ne demande pas, il dit, allons. Non. Joseph, Katie, Henri ont tous connu une facette de cette illustre personnalité qui était félice au fouet de Boigny. À l'annonce de son décès, ce fut un choc pour eux et pour toute la Côte d'Ivoire. Ça a été, s'il est permis de le dire, ça a été un deuil national. C'est notre IACO à nous tous au plan national. Nous, naturellement intellectuels, de temps à autre, nous critiquions au fouet. Et lorsqu'on nous apprend cette triste nouvelle, c'est en ce moment seulement que nous réalisons que, comme il le disait lui-même, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. On venait donc de perdre un grand homme. Au fouet a marqué toute notre génération. Et aujourd'hui encore, il est mort en 1993. Nous sommes en 2023, ça fait 30 ans. Au fouet est inoubliable, à travers les œuvres qu'il a eues réalisées. C'était assez traumatisant, en fait, parce qu'on ne s'y attendait pas. Quand on nous a dit qu'il était très mal, qu'il a été transporté en Suisse, par Marie d'ailleurs, sa fille, et on annonce, alors mon mari, d'ailleurs je me rappelle, mon mari était debout, il est tombé dans un fauteuil. Ça a été un choc. Moi-même, comme je savais qu'il était bien en coalescence, j'étais étonnée. Pour nous, ça a été comme une catastrophe, parce que nous savions qu'il avait des projets pour son retour en Côte d'Ivoire, pour changer certaines choses, et tout était terminé. Ça ne pouvait plus avoir lieu. Quand on voit un féline ex à la terre, il dit qu'on a perdu le plan de la République. Non. C'est ce jour-là que j'ai su que l'homme meurt. Mon repère est mort, mais je n'ai pas connu la mort. Ma mère est morte, mais je n'ai pas connu la mort. Mais Félix, tout le fait que Bagné est mort, j'ai su qu'il y a la mort. Jusqu'aujourd'hui. J'ai su qu'il y a la mort. Aujourd'hui, quand j'arrive à Toumoudi, j'ai vu les femmes coucher sur le goudron de Toumoudi avant le cercle du vieux. J'ai vu le vieux coucher, j'ai su que l'amour existait, c'est ce jour-là. Fréquemment surnommé le sage ou le vieux, Félix Oufouet-Boigné a su s'imposer dans la sphère politique jusqu'à la fin de sa vie. Il a tenu également un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique.